Salut tout le monde et avant que l'épisode de Délavec commence, oui je sais, c'est quand même ironique, deux chauves qui vous parlent en même temps, c'est mon maître chauve, exactement, parce qu'évidemment qui pense à Maxi Martin pense zen étude et comme on dit, namasté tabarnak, mais joke à part, ce que vous allez écouter c'est un live que j'ai fait sur ma chaîne YouTube la semaine passée avec Étienne, Boulay et Livia, chose que je vais d'ailleurs faire plus souvent des lives sur ma chaîne, sur mon Patreon, j'ai trop de fun, mais on voulait le faire à la veille du défi de 28 jours slash 29 jours cette année sans alcool en lien avec la maison Jean Lapointe, ça a été un podcast où j'ai pu finalement parler de certaines choses que j'ai vécues dans les dernières années qui m'ont libéré, j'étais content de les partager, j'étais content de le faire avec Étienne, j'étais content de le faire avec Livia et ça a été plus facile pour moi d'en parler et donc écoutez, sans plus tarder, allez écouter ça, en fait si vous êtes là c'est parce que vous allez commencer à l'écouter, bravo Max, mais je vous encourage encore une fois à vous abonner évidemment sur ma chaîne YouTube pour avoir des alertes quand on va être en live, le Patreon et le lien en fait pour faire les donations dans la description. J'ai parti une page et c'est là-dessus que je vais vous laisser, ça fait que je pense que ça va vous dire un peu, ça va être le lien, c'est un peu un tease, j'ai parti une page pour amasser des dons sur le site de la maison Jean Lapointe, facile à trouver, c'est la page de Maxime Martin, entre guillemets, les pas parfaits. Donc, sans plus tarder, checkez-moi ça. Je sais que ça s'appelle Délavec, on va brasser de la marde, c'est territorial la politique, tu fais plus de beatbox, j'ai jamais fait de beatbox. T'es-tu vraiment en train de parler de ça? Ok, euh... T'as pas de casse-taquée finalement la style de cette affaire-là? Ok, je suis sûr, c'est correct, c'est correct. J'invite des chums, là, fait que tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, ok. En direct de chez Julie, voici Délavec avec Maxime Martin et Étienne Boulay. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Délavec. Et là, écoute, j'ai l'impression qu'il faut que je couvre plusieurs sujets en même temps, parce que ceux qui sont là depuis le début... Bon, je le savais. Je le savais. Je l'avais-tu collé la shot? Les choix se dire. Ça fait depuis tantôt qu'on dit « cadresse, qu'on commence, cadresse, qu'on commence, cadresse, qu'on commence. » Pis Chris... Bon, Livia arrive. Et là, c'est Livia qui arrive. Livia est là. C'est toujours le temps. Hé, merci tout le monde et bienvenue à ce live qui va être... Je m'attendais à quelque chose. Je savais que dès que les Martins sont ensemble, il arrive toujours quelque chose de particulier. Et je voulais-tu pas un peu te coller la shot il y a deux secondes? Je l'ai collé la shot. Mais c'est parfait. Non, mais le plus, c'est que je me demande... Viens-t'en. Allô? 30 secondes pour te... Mais t'as rien manqué parce qu'on est en train de regarder l'off... C'est de ce bord-là. Oui. Bienvenue chez les Martins. Bonsoir. Ça ressemble à notre quotidien. C'est n'importe quoi. En fait, pour un podcast, si tu veux quand même, c'est un sujet quand même sérieux. Oui. Écoute, t'as rien manqué. On attendait un peu que t'arrives. Ça fait juste 30 secondes qu'on a commencé à être live. OK, quand même. On a fait un warm-up de 5 minutes où on étudiait l'offre de greffes de cheveux de la Turquie. En Turquie pour aller visiter vieille. Attends, toi, t'es en train de passer pour ça? Non, mais ils l'ont fait, elle tient. Moi, je vais refuser. Je vais décliner, mais je vais peut-être y passer à Poc. Tu sais que c'est vraiment dégueulasse pendant que ça guérit. Genre, vraiment dégueulasse. Tu ne voudras pas sortir de la maison, toi? T'as 22 ans, tu n'as pas des amis qui se sont fait des greffes? Non, mais je suis une fille très curieuse, tu sauras, et je me suis... Et greffe de cheveux sur ta liste de curiosité? Ça a bien l'air, parce qu'il y a des vidéos qui sont trending right now. À ce moment-là, Google dans Safari, puis la première affaire, c'est greffedecheveux.com. Genre, non, mais pour de vrai, j'ai vu des photos, puis ça n'y va pas au toast. OK, bon, mais de toute façon, on regarde. C'est réglé, greffe de cheveux, out, ça, écoute. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui est plus dégueulasse, c'est une greffe de cheveux? Bien, évidemment, je fais la chance pour la chine, donc on t'en vient ici, bon, on fait les choses. Hey, salut tout le monde, et j'adore ce début. Ça, c'est tellement de bonnes. Bien oui, c'est cool, parfait, j'adore, moi, avec. C'est Livia, Max et Livia 2.0, aussi, puis voilà. Toujours un peu. Exact, et même, par contre, évidemment, ramenons au sérieux du sujet, parce qu'on l'a annoncé cette semaine, en fait, on l'a fait, t'as pis moi, question de jugement, ensemble, à l'émission de Pierre Hébert, qui est toujours très confrontante. T'en apprends vraiment beaucoup sur ce que les gens pensent. Il y a eu des moments assez loufoques, mais je vais vous raconter l'histoire un peu en gros avant de... Moi, on m'avait abordé, approché cette année pour être ambassadeur du défi 28 jours, slash 29 cette année, année bisextile, et j'ai dit oui, ça leur tente, oui, 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 puis finalement, ils ont été avec une autre vague, ce qui est normal, puis j'avais déjà fait, mais j'ai compris ça comme un signe un peu aussi qu'on m'approche cette année. Ça allait avec l'enthousiasme que j'avais de... Je sais pas comment l'aborder, je vois lentement. Tu y vas comme tu filmes, hein? Et c'est lourd parce que je savais un peu ce que j'allais faire avec le défi. Je savais ce que j'allais faire aujourd'hui avec le podcast. La première personne, mais toi, je t'en ai parlé, mais de toute façon, toi, je te raconte tout. Fait que, tu sais, il n'y a pas de surprise ici. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, laisser faire le chat? Et on peut-tu, comme genre, quand il est ici? OK, il y a un chat en dessous du sofa. Oui, qu'est-ce que tu penses? Oui, mais là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est qu'elle a? Là, je comprends pas. Et donc, et quand je savais ce que j'allais faire par rapport au défi, parce que je voulais me partir une page qui soit différente, j'ai parlé assez, évidemment, à Plein-Étienne, parce qu'évidemment, on s'est souvent parlé de ça, puis ce que j'ai vécu, je pense que beaucoup de monde l'a vécu. Moi, la raison que je voulais en parler, je fais un très gros préambule. Oui, parce que je suis nerveux. Oui, c'est ça, tu le tournes autour du fond. Je suis nerveux que je vous souhaite les choses en place comme du monde, et clairement, on ne se débarrassera pas du chien. Non, il n'y a rien à faire avec elle. Non, mais de toute façon, il n'a rien de mieux qu'un chien qui monte ses fesses pour avoir des côtés sur un podcast. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ce que je disais, c'était... C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, je m'excuse, j'essaie de la gérer. On va aller au vif du sujet, parce que je me disais, bon, c'est peut-être un signe cette année que j'embarque dans l'aventure, puis je vais le faire de façon différente. Ma page... Authentique. Authentique. Bon, merci. Oui, de façon authentique. Exact. Et un matin, moi, évidemment, j'habite dans Ville-Montréal, j'ai vu la deux maisons de la maison Jean-Lapointe, enfin, un cas d'urgence. C'est pas loin, maintenant. Pas d'excuses, là. Non, non, il y a vraiment... Et j'ai décidé que j'allais partir la page des « Pas parfaits ». Et je m'explique. Bon, évidemment, mon livre est sorti il y a 6... Attends, toi, t'as sorti ton livre en quelle année, toi? 2018. Ah, OK. Pas si longtemps que ça. Moi, c'était en 2016. Et tu le sais, l'impact... Moi, je m'en fais encore parler aujourd'hui énormément. Je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Les gens m'abordent sur le fait que, tu sais, ça les a motivés, inspirés. C'est toujours touchant aussi, tu sais. Et moi, je voulais y aller dans la transparence et de dire que, moi, mes deux dernières années n'ont pas été parfaites au point de vue de l'alcool. La consommation. Exactement. Non, l'alcool. Mais juste l'alcool, oui. Non, c'est ça. Pas le reste. La drogue, ça, honnêtement, le problème de la drogue n'est pas revenu. Ta-dam! C'était ça, ma confession. Non, mais c'est super, pareil. J'avais hâte d'en parler parce que, en fait, parce que je pense que beaucoup de gens s'identifient à ça. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui s'enfargent, qui rechutent. C'est une réalité, là, comme une autre. Exactement. C'est même très présente. Puis les gens ont tendance à se taper sur la tête puis à sentir l'oseur. Puis pas forcément, tu sais. Moi, je vais vous raconter bien vite un peu ce que j'ai vécu. Puis après ça, on embarquera dans le sujet. Mais la première fois que je me suis enfargé, ça a été à l'été 2019. Ça a commencé en juin. Juin jusqu'à peu près fin septembre. On tournait Maxi Lévière. Je remplaçais à la radio. Et je m'entraînais pour un Full Iron Man. Puis, tu sais, j'avais fait comme trois marathons. Une couple de... Écoute, une affaire comme ça n'avait pas de bon sens. Et ça n'a pas été problématique dans le sens que... Tu sais, je n'ai jamais tourné... Tu sais, je n'ai jamais arrivé le lendemain de veille où je n'ai pas été sous sur le tournage. Jamais. Même chose avec la radio. Je n'aurais pas fait un Full Iron Man si j'avais été, tu sais... On s'entend-tu qu'il est full sur l'alcool? Non, non, c'est ça. Tu as juste touché, mais... Encore moins l'ado, parce que, tu sais, c'est rare qu'on conseille un gramme de Coke la veille d'un Iron Man, tu sais. Oui, bien, peut-être. Je ne le sais pas. Non, non, mais... Il y avait un flirt de temps en temps quand j'étais fatigué. Puis, ce qui m'a surtout déstabilisé, c'est que, justement, je n'avais pas envie de sniffer. Je n'avais pas envie de boire tous les jours. Tu avais juste envie de voir, je pense, de tâter le terrain. À ce moment-là, non, j'étais juste fatigué. Puis, tu le sais, à un moment donné, Étienne... En tout cas, moi, de la façon dont j'ai vécu, c'est que mes réflexes, mes outils ne me servaient plus. Je ne savais pas... Genre? C'est combien de temps que tu étais abstinent? Depuis 2009. Fait que... C'est ça, même. Moi, j'ai repris le contrôle, en guillemets, le 15 mai 2009. C'est là que je suis rentré au CRDM. Moi, j'ai fait de l'externe. Je ne suis pas allé en thérapie. Puis, je ne suis pas allé en groupe parce que, comme je dis tout le temps... Moi, je suis allé voir une intervenante one-on-one, comme on dit, parce que moi, je suis un artiste. Tu as besoin de toute l'attention sur toi. Exactement. Si ça ne parle pas de moi, je n'en ai rien à chier. Bref, 15 mai 2009, puis là, ce que tu nous racontes, c'est arrivé en 2022. En 2019. La première fois de 2019. C'est ancien parce que... Parce que j'ai 10 ans. Ah oui, c'est vrai. À l'époque, j'avais... Ça a été juin, juillet, août, septembre. Je me cachais sans me cacher. Tu sais, mon entourage le savait. Toi, tu le savais. Je fréquentais une fille à l'époque qui, elle, était un petit peu inquiète. Elle t'avait appelée. Puis, je me suis dit, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Puis, tu sais, elle m'appelle. Elle dit, « Hey, comment ça va, buddy? » Et déjà, quand j'ai vu ton numéro sur l'affichage, j'ai fait. Il se passe quelque chose. Et surtout que tu m'as dit, « Hey, Vincent, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Il me semble qu'on se redit pour un café. Dès qu'un alcoolique te parle de café, c'est une fucking discussion qui s'en vient. Oui, je m'en souviens. Mais, sais-tu quoi? Je me souviens aussi que tu m'en avais glissé un mot. On avait... C'était-tu pendant la promo de notre show « Papa à 110 % » ou quelque chose? Non, ça, c'était avant. À ce moment-là, je luttais... C'est vrai, il y a eu ça. Oui, ça me prédit. J'étais plus dans le retien de « Ça va mal. » Ok, ok. Puis, toi, t'étais sur le bord de commencer ta belle run, je pense. Oui, oui, effectivement. Moi, ça a commencé en 2017. Mais, bref, moi, je serais curieux que tu racontes. Parce que, tu sais, tu m'as dit la semaine dernière, tu m'as invité ici, tu m'as dit que t'allais en parler ouvertement. Oui. Puis, on n'a pas plus discuté que ça. Non, parce que t'avais plein de questions. Ben oui, puis je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a mené... Peux-tu me raconter la première fois que tu y as regouté? Comment ça s'est passé? J'ai pas de souvenirs précis. Je me deviens... T'étais dans le déni, tu devais être... Non, pas... C'est-tu quoi? Ça a été fait d'une autre façon. Parce que, question de... Pour ceux qui écoutent, il y a 2019, puis il y a dans les dernières années que je vais raconter après. Les dernières, oui. La vie va super bien. La vie est belle. Justement, on tourne... Max et Livia, je le répète, on remplace à la radio. Et je m'étais pris... On est présentement dans Vieux-Montréal, puis moi, je me souviens, j'avais 21 ans, je me promenais à la Vieux-Montréal, je me disais un jour. Et je venais d'acheter le condo dans le vieux. Fait que c'était l'ultime rêve. Et je me souviens juste de... Comme j'ai dit... En plus, j'écrivais le nouveau show. Écrivez le nouveau show, Max et Livia, radio. C'est une grosse bulle. Je m'entraîne pour un fucking full-on run-man, parce que c'est ça, le style de défaut. L'excessivité, ça, c'est quelque chose que je guérirais jamais, que je guérirais jamais. Je suis un junkie d'adrénaline. Puis je me souviens pas pourquoi, mais je pense que c'était dans la Vieux-Montréal. Si je pense que j'étais genre au pub Saint-Pierre, une affaire la même, puis j'étais parti pour prendre une bière sans alcool, puis j'ai fait... Fuck it! Et ce soir-là, je sais pas, j'ai peut-être pris 4-5 bières, ou peut-être même pas... Je me souviens juste de me lever avec un estimal de tête, parce que quand ça fait des années que t'as pas bu, t'as pas grand-chose. Et... Puis là, bon, je me suis ressaisi, tout ça. Après ça, je me suis redonné permission. Mais c'est drôle parce que je calculais, c'était genre... Tu sais, je faisais pas ça quand j'avais un tournage avec elle, ben, avec la série le lendemain. Je faisais pas ça quand j'avais le show de radio. Tu sais, c'était comme, « Hé, j'ai rien demain. » Mais je me suis dit, « Tu buvais ou tu te soulais? » J'ai fait les deux. Il y a des fois où j'étais raisonnable, des fois c'était... Je savais que c'était deux bières, la troisième me donnait mal en tête. Puis il fallait que ça soit avant... Oui, c'est vrai. T'étais stricte sur ce genre d'affaires-là. T'étais comme, « Bon, non, après deux, trois... » Parce que moi, ce que j'ai toujours détesté de ce qu'on a vécu, c'était les lendemains de veille. Oui. Fait que... Ah, important. C'est vraiment le fun. Et comme j'ai dit... Ah, mon Dieu! Comme ça, les viols, les lendemains de veille ou... Non. Non? C'est une petite blague. C'est une petite blague, tu sais, des fois... C'est très drôle. Moi, j'ai trouvé... Ma blonde de l'époque le savait. Là, c'était tombé dans les oreilles de notre ancien gérant qui m'a comme confronté à l'automne. Juste comme je sortais le choix à Québec. Donc, on parle d'octobre. Ça a été le juin jusqu'à octobre. Puis ça a été une espèce de wake-up call. Puis, tu sais, j'ai pas fait de la cave aussi. J'ai tout appelé le CRDM. J'ai parlé avec un intervenant qui était pas mon intervenante parce qu'elle était rendue ailleurs. Mais, tu sais, on a comme réouvert un peu le dossier. Puis il m'a suivi. On notait. Mais overall, t'étais strict quand même envers ta consommation. Mais comme tout ce que je viens de te dire et ce que j'avais, je voulais pas parce que je m'en serais tellement voulu d'avoir fucké quelque chose. Puis, c'est-tu moi où, tu sais, mettons, si tu retombes... Si tu retombes là-dedans, genre... Attends, non. Je sais pas comment construire ma phrase pour que ça fasse sens, mais... Hey, fuck off. OK, bébé. Mais, tu sais, le but quand, mettons, tu retouches à ça, si t'as eu des problèmes dans le passé, c'est de ne pas, justement, dépasser... En fait, c'est drôle. Des fois, je me dis... J'avais aimé ça que... C'est de pas être capable de pas te ressouler tout le temps. Là, t'étais capable de te contrôler. Fait que c'était pas comme alarmant, genre. C'est toujours alarmant. Oui, c'est toujours. OK. Tu sais que je savais que je jouais avec le feu puis tout ça. Oui. Mais comme je l'ai dit, tu sais, je le faisais puis... J'ai bu dans l'autre pour que ça va être... C'est ça, c'est ça. Mais des fois, je vous jure, je me sentais comme un petit cul de 14 ans que ses enfants sont... Ses parents sont partis de la fin de semaine. Puis là, il y a un professeur. C'est sûr. Puis là, tu checkes pour l'opportunité. Puis toi, tu l'as... Tu sais, t'étais au courant? Oui, bien moi, j'ai... Tu l'avais vu comment? Ça te stressait-tu? C'est ça? Mes parents, l'affaire que j'ai le plus aimé de mon adolescence, c'est qu'ils m'ont fait confiance puis on dirait que c'était comme rendu à mon tour de faire genre « Hey, si tu m'en parles puis que tu le fais pas en cachette, puis... » « Hey, c'est drôle, ça, le rapport. » « Des fucking roles inversés, man. » Non, mais c'est ça. Puis dans le sens où, je veux dire, t'as été capable de te contrôler pendant tant longtemps. Je suis pas contre que tu réessaies puis que t'essayes de le réintégrer puis que tu vois comment que ça affecte ton corps puis ton quotidien. À partir du moment où là, c'est problématique, bien là, je vais te dire « Je suis pas vraiment pour parce qu'on sait où est-ce que ça s'en va, tu sais. » Tu sais, Aura, tu as... Elle a les mêmes. Mais j'ai pris le contrôle là puis le plus important parce que c'est là que je pense que les gens vont s'identifier. J'ai pris le contrôle puis ça relâché à la fin de la pandémie, l'automne 2021 jusqu'à récemment. Là, j'ai reparti. Justement, je profite du défi 28 jours pour... Mais... Pour? C'était pas une phrase, ça? Non, je sais. Mais je suis pas qu'une d'avoir encore. Je l'ai déjà dit avec assez. Je m'excuse si je parle beaucoup mais je veux tout mettre au clair puis après ça, on tombera dans la discussion. Mais non, on est tout à pour ça. J'ai mis, même affaire revient. Tu sais, j'étais à la radio du lundi au vendredi. Les shows sont cancellés la fin de semaine. À un moment donné, tu tournes en rond, tu sais plus trop quoi faire puis je me signe une fin de semaine. Je jouais au Xbox, je jouais à NHL. Je suis en train de reconstruire les sénateurs d'Ottawa. Job qui peut être stressante et puis que te faire si t'es ramené. Écoute, j'étais le GM de l'Ottawa fait que ça m'a fait craquer. Je suis pas ça pour niaiser parce que je suis pas en train de prendre à la légende mais encore là... Mais t'as le droit niaiser un peu. Y'a pas de drogue qui arrive. Je fais pas de show le lendemain de 20. Mais là, l'automne 2021, tout commence à chier. Là, je place ma mère parce que ma mère déboule les escaliers chez nous puis là, on est rendus à trouver une résidence. Pour personne, c'est mieux autonome mais c'est la première. Je reçois un appel à la radio que ma mère est en détresse psychologique et tu sais, écoute, c'est la SQ qui t'appelle une demi-heure avant que j'embarque en Ombre. What the fuck? Le 25 décembre... Je m'excuse pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, je l'ai raconté, mais le 25 décembre, toi et ton frère en char, tu t'es amené nos joignes à Noël. On a failli mourir. On a pogné un accident de char qui avait pas de bon sens le jour de Noël. Full stressant. J'ai été vraiment affectée les jours d'après. J'étais pas quand même de m'asseoir sur le bol seul. J'étais pas quand même à m'asseoir sur le bol seul. Il fallait que j'aille de l'aide. Il y avait rien de chier. C'était très drôle. C'était beaucoup d'amour ça faire ça. C'était des drôles de périodes. C'était vraiment bizarre. Et je sais que je suis pas ben. Je sais que je suis fatigué. Je suis tendu à la radio. Je chiale contre tout. La mère de Pong. Oui, l'énergie à la radio était off. Et je sais que je suis juste pas... Puis là, la mère de Pong, comme bon... On me demande de prendre un break. Au début, c'est une semaine. Après ça, on prononce ça. Je m'en vais en France. Après ça, j'en profite. Parce que ce que je vais en dire en entrevue est vrai. J'ai pas menti dans le sens que la panique que j'avais, parce que je trouvais que le temps passait vite et que je me disais que je n'ai pas envie de me ramasser à 60 ans et qu'il me reste encore plein de choses sur ma pocket list artistique. Puis la France a souvent été là. Quand j'ai eu la pause, j'ai décalé ça en France. Et j'étais arrivé la journée qui c'était le déconfinement. Plus de passeport vaccinaux. Émancipation totale. Et sainte. Totale. J'arrive sur une terrasse. Ce n'est que des Français avec une clope d'angueul puis un verre de vin. Un verre de vin, là. Exact. Puis qui parlent fort à la française. Écoute, je suis ému d'être là. Je me commande un plat et le serveur me dit un petit verre de rouge avec ça, monsieur. Et je fais Oui, Corliss. Sûrement que le Corliss était là pour vrai. Et non seulement ça, je me suis même traversé au tabac en enfer. Je me suis acheté un paquet de Marlboro. Pas un blanc, un rouge. La totale. Mais là, ce n'était pas juste l'envie d'alcool. Là, je savais que ça, c'était de la vraie... Là, j'ai eu peur parce que c'est la première fois que je buvais parce que j'étais juste pas bien. Puis là, je n'étais plus capable avec tous mes mécanismes de défense, avec tout. Pas mécanismes de défense. Ton fuck it, il y allait avec ton fuck it tout. Genre, fuck it tout. Les outils dont on parle où est-ce que tu es capable, tu sais. Là, c'était... Puis là, fait que j'ai bu en France. Je suis revenu au Québec. Je ne buvais pas. Je suis retourné en France. Puis je me disais le retour. Mon échappatoire, c'est la France. Je suis allé trois fois. Puis quand je suis revenu au Québec, puis des fois, j'étais à des semaines sans boire. Des fois, j'étais à des mois sans boire. Ressentais-tu une pression? Tu sais, parce que moi, j'ai plein d'admiration pour ce que tu fais ce soir. Je trouve ça écœurant puis tu vas aider du monde. Moi, le premier. J'ai 10 000 questions à poser. Je sais. C'est pour. Mais est-ce que le fait que tu sois connu au Québec, le fait que tu as sorti un livre, le fait que tu en as parlé publiquement, moi, je le vois dans ma vie comme quelque chose de super positif dans le sens où ça me responsabilise puis est-ce qu'à quelque part dans ton histoire, ça a viré en pression malsaine, Jean? Moi, je pense qu'une partie de 2019 était reliée à ça. Puis je l'ai dit en joke, mais je suis bien sérieux. J'étais content en crise quand tu es arrivé parce que j'ai l'impression que dès qu'il y avait une discussion sur l'abstinence puis la sobriété, puis c'est moi qu'on appelait. Tu sais, il y a Sylvain Marcel qui en a parlé puis tout ça, mais je suis devenu comme porte-étendard puis là, tu es arrivé. Je ne me niaise même pas. Quand tu as sorti de ton livre, tu en as parlé, j'ai fait « bon, est-ce que tu as... » Et oui! Puis le fait que j'étais en France, c'était comme une espèce d'une façon de compartimenter parce que, tu sais, je veux, veux pas, tout mon univers venait de s'écrôler ici. Tu sais, déjà, là, ça commençait à aller mal avec mon ancienne blonde. Nous aussi, ça n'allait pas tout en bas. Non, c'est pas vrai, non. Ça a été une belle période parce que quand j'étais en France... Ah, ben oui, oui. Ce moment-là, j'ai vraiment été là pour toi, mais... Oui, c'est plus tard, ça. Mais... Mais reste que cette année-là, en général, elle était rocambolette. J'avais peur de m'élever le matin en me disant... Tu sais, j'apprends qu'un de mes meilleurs chums a une double vie financière. On va appeler ça de même pour être gentil. C'est un escroc, genre. Ben, en tout cas. Et tu te couches le soir et tu te dis... On avait tout compris ce que tu veux dire. Ben, ouais. Ben, tu te couches le soir puis tu... Tu... T'as peur de travailler le lendemain matin parce que tu sais pas... Ouais, c'est une accumulation de bad luck, de mauvaise nouvelle, là. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, moi, quand je cours avec le chien, là... Non, non. Toi, t'as... Puis, la seule affaire que j'ai trouvée difficile, c'est que... Je sais pas... Je sais pas si c'est un mur que j'ai ou on prend pour inquiet que parce que t'as déjà passé à travers. C'est clair que j'allais pas. Puis, y a jamais personne de mon entourage, du monde à qui je travaillais. Ben, toi, oui, parce que je t'en parlais, tu sais, mais tu comprends que... Personne m'a demandé ça va-tu le grand, tu sais. Ben, et là, ça s'est estompé à un point tel où, encore une fois, avec un intervenant, c'était comme genre... Parce que, tu sais, au 100 $ commis, c'est réduction des méfaits. Puis, c'est comme genre, OK, tu l'as sous contrôle. Encore une fois, je le répète, le problème de drogue qui fait pas surface, tu sais, ça aurait quasiment été plus simple si je m'étais acheté un 2 grammes de coke et j'aurais été parti sur un Esti de Go pendant une fin de semaine, j'aurais fallu OK. Mais là, je fais OK, peut-être que je suis capable de contrôler tout. C'était pas une rechute dégueulasse assez pour te dire, oh shit, je veux plus retourner là. Puis encore là, tu sais, j'ai un show le lendemain, je veux m'entraîner, blablabla. Mais je me rends compte que... Honnêtement, ça a duré jusqu'à Noël. J'ai... Tu sais, ça fait depuis l'automne que je sais que je voulais prendre la décision de retrouver ma sobriété. Tu sais, je me dis, OK, 2024, ça semble une bonne année, tu sais, je veux dire, le fameux 1er janvier. Finalement, le 1er janvier, non. Le 5, je suis revenu à... Tu vas te raconter quelque chose qui est très drôle. Le 5 janvier, je vais reconduire ma mère sur le périple de Cataraque. Je reviens dans Charlevoix. Puis il me restait une coupe de bière que tout le monde avait amenée dans les fêtes. Je dis, je vais en prendre une puis demain, c'est zéro. Et je me réveille le 6 janvier puis là, je vois, toi, t'es 7 ans. Je fais, ah non, on n'aura pas le même anniversaire. Fait que j'ai pris une bière. Fait que là, moi, mon anniversaire, c'est le 7 janvier. Fait que là... Et tout l'automne, quand j'ai pris la décision de renouveler mes voeux avec la sobriété, je me sens tellement léger. Je trouve ça le fun de le faire présentement parce que je le fais... Quand je l'ai fait il y a 15 ans, c'est parce que je n'avais plus une crise de scène, je n'avais plus de carrière. Ma relation avec cette belle-face aurait vraiment chié. Je me serais ramassé dans la rue. Je me manquais pour me ramasser dans la rue. Là, la façon que je le raconte tout le temps, c'est que je suis allé voir une ex en me disant, on a peut-être changé, on a peut-être évolué, peut-être qu'on est rendu ailleurs. Non. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, mais quand tu repenses à certaines ex, mémoire sélective, tu ne penses qu'au bon côté que tu as vécu. Tu te souviens pourquoi tu étais avec mais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est en réessayant des fois qu'on... On oublie facilement quand même. Mais c'est pour ça que maintenant, ce que j'appelle renouveler mes voeux de sobriété, parce que tout arrivant en même temps, d'aller voir Pat à Maison Jean-Lapoint et me dire, je vais le dire ouvertement parce que je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent que surtout d'entendre la pandémie. C'est important que tu en parles. C'est tellement important. J'aurais pu... J'aurais facilement pu cacher ça parce que juste mon entourage qui le savait, j'aurais pu balayer ça en dessous du tapis, faire semblant quand les gens m'abordent. Les gens savent que je suis transparent et quand quelqu'un me dit que ton livre m'inspire, je trouvais ça besoin de dire... Je trouvais ça important de dire, « Hey, man, je ne suis pas parfait. » Là, j'ai repris le contrôle. Le compteur est remis à zéro. Je le fais légèrement. Avec une expérience supplémentaire. Mais c'est surtout, je te jure, Étienne, je me sens plus léger dans ma décision aujourd'hui parce que tu l'as vécu. Moi, quand j'ai arrêté en 2009, c'est une sentence. Au début, oui. Moi, ce que j'entends là-dedans, puis personne ici est thérapeute, donc disclaimer, ce qu'on parle ce soir, on partage nos opinions. Choc, mets quelque chose en bas qu'on n'est pas responsable. Maxime est responsable de tout ce qui se dit ce soir. Non, mais tu sais, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un thérapeute. On a des perspectives sur la patente qui peuvent enrichir certaines conversations. Mais moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que tu l'as fait pour toi, pour la vraie première fois. Puis moi, j'ai fait ma première thérapie en 2011. Puis je l'ai faite, c'était stratégique. J'étais aux Alouettes, je n'allais pas bien, je consommais. Trois coéquipiers qui arrivent chez nous, le docteur de l'équipe. C'est ça, écoute. Intervention de même? Oui. Tu vois, je ne le savais pas, ça. Oui, oui, oui. Puis Bruno Épel, Mathieu Proulx, Éric Lapointe. Pas le chanteur, un joueur de foot. Moi, ça serait drôle qu'Éric Lapointe ait été offert la morale. Non, mais c'est ça, c'est ça, ça aurait été bon. Dindjune, il faut que tu rentres dans les intox, mais là, ce qui te reste ici, il m'a peut-être... Il m'a peut-être t'en faire avec. Mais bref, ces trois gars-là m'ont dit mes quatre vérités, m'ont présenté une couple d'options. Docteur Lacroix qui s'est présenté chez moi, qui m'a expliqué tout ça. Est-ce que tu t'en doutais? Non. Ça ne faisait pas... Ça ne veut pas... Non, c'était raide. Hey, les boys, hey, oh, chiffres, vous avez une drôle de face. Puis je suis rentré en thérapie, j'ai dit oui tout de suite pour acheter la paix, pour ne pas perdre la face. Tu n'avais pas la sincérité derrière la face? J'y allais, c'était stratégique. Puis dans ma tête, je n'étais pas convaincu que j'avais un vrai problème. C'est une mauvaise passe. Fait que tout ça pour dire que moi, les rechutes, je les ai accumulées entre 2011 et 2017. Fait que j'ai envie, je choisis de me trouver chanceux d'avoir rechuté parce qu'aujourd'hui, je sais ce que, dans mon cas, ça goûtait, de quoi ça a l'air puis ce que je ne veux plus jamais revivre. Fait que la différence entre 2011 puis les trois, quatre thérapies que j'ai faites entre 2011-2017 et celle de 2017, c'est qu'en 2017, je l'ai faite pour moi. Pas pour... Tu sentais que tu étais rendu là. J'étais écoeuré de me faire vivre ça. Puis j'avais goûté à l'abstinence pendant un an. J'avais déjà fait un an pendant cette... entre 2011-2017. Ouais. Puis je m'étais trouvé sharp, je m'étais trouvé allumé, je trouvais que j'étais on. Fait que je me suis comme accroché à ça en disant OK, ça, je suis capable. Tu sais, je l'avais fait sur les breaks, je l'avais fait à ma façon tout croche. Mais tu l'avais fait... Je me dis, je veux retrouver cette espèce de bien-être-là. Puis là, c'est froid mille, mais quand tu le fais pour toi, le reste, ça rayonne sur tout le reste. Mais si tu le fais pour Olivier, si tu le fais pour les autres, à un moment donné, ça fait un bout puis après ça, la nature revient. Mais moi, je me souviens la première fois, j'avais eu des bienfaits Comme je disais, tout était fini, ma gérante me droppait, j'en ai parlé dans le livre. C'est ça, la fameuse discussion. Puis là, c'est devenu une équation. Si je ne bois pas, si je ne consomme pas, si je vais au gym, j'y écris un peu tous les jours. C'était quasiment une superstition, ma sobriété au début. Je voyais quand même les bienfaits puis la libération de tout. Un des plus beaux moments que j'ai vécu, c'est quand j'en ai parlé à tout le monde en parle puis sa mère m'a appelé quasiment en pleurant, je suis tellement fier de toi puis tout ça. Puis oui, à un moment donné, par contre, tu l'as dit, c'est devenu un fardeau puis tu étais comme... Mais c'est une pression. Le dilemme de... Je t'en ai parlé de ça. À un moment donné, quand je sortais un nouveau show, c'est genre, je vais aller faire à l'entrevue, mais je dis, Chris, on peut-tu... Écoute, j'ai fait mon coming out, moi, en 2011. J'aurais été en 2009, à tout le monde en parle, c'est 2011. En 2015, 16, 17, on m'en parle encore. Puis souvent, les gens disent, tu parles juste de ça, oui, mais Chris, c'est pour moi qu'il pose des questions à l'entrevue. J'ai eu une entrevue avec ça aussi où on me challengeait. Ce n'est plus mon trip de parler de ça, j'en fais autrement. Mais si tu me poses cette question-là en entrevue, je vais y répondre parce que c'est toi qui dirige l'entrevue, tu comprends? Puis moi, tu vois, même parce que je ne suis pas capable d'être hypocrite et de mentir, puis même quand j'étais à la radio, on disait, ça fait combien de temps que tu as arrêté? Je disais toujours, j'ai repris le contrôle de ma vie en 2009 parce que j'avais encore en guillemets un peu le contrôle. C'est vraiment, c'était un moment donné, puis c'est drôle parce que tu sais, j'ai fait aller dans un tout-inclus tout seul, tu fais ça une fois par année aller tout seul dans un tout-inclus, pas boire pendant la semaine. Il y a bien un moment et un endroit où personne ne pourrait s'en douter, personne ne serait. C'est ça qui me fuckait parce que des fois, je fais prendre une bière le vendredi, avoir mal en tête le samedi, en prendre deux, trois pour m'enlever le mal de la tête, ça a déjà été ma recette. Puis là, je partais des semaines, des mois, puis je me laissais des permissions. C'est pour ça, je le répète, que je trouve ça le fun. C'est l'automne, j'en arrivais. C'est drôle parce que Lévi est venu me rejoindre à Paris avec son frère, puis on était, je ne brille jamais, à chaque mai qui est de Paris. Lévi a se prend un verre de vin blanc, je me suis dit, fuck off, on prend un verre de vin rouge, puis on en a pris deux chacun. Avant d'aller monter la tour Eiffel. Puis on n'a pas monté à pied. Non, non. On a eu encore une fois cette discussion-là, puis Lévi a dit, OK, tu as prouvé ton point. Tu as prouvé que tu es capable d'avoir le contrôle. Mais elle a dit, moi, je préfère quand mon père est sobre. Oh shit. Oui. Bravo. Bien, bravo, oui. Ça s'est passé la semaine dernière parce que même moi, l'alcool, genre, je suis quand même jeune, j'ai 22 ans, je pourrais vraiment être dans mon prime time, mais ça fait une couple de mois, je dirais un genre de 5-6 mois, là même, je ne sais pas, où j'ai vraiment slacké ma consommation. Je n'étais pas problématique, j'avais le coude léger de temps à haut. Tu as eu une période après la mort de Clément, c'était normal. Puis j'étais jeune quand même, tu sais, c'était mon 18 ans, c'était comme là, c'était mon vrai prime time, puis j'avais, je pouvais sortir la semaine, tu sais, ou quoi que ce soit, mais comme un ado normal, mais genre, je trouve, à un moment donné, j'ai juste trouvé ça intense, puis j'ai commencé à lire beaucoup sur les, où on entend parler des effets que ça a sur ton quotidien, sur le TDAH. Moi, j'essayais, ma grande quête en ce moment, c'est d'essayer d'augmenter les performances de mon corps, genre, avec soit des nutriments ou un style avec mon mode de vie, puis entre autres, l'alcool, je trouvais que ça venait me déranger, comme on dit, le lendemain matin, t'es moins performant, TDAH embarque vraiment intense, puis j'ai pas besoin de... C'est juste le... Tu sais, je me rendais compte de même prendre deux bières, me coucher, puis pas me lever avec un lendemain de taille, c'est du poids. J'étais down. Puis je me dis que... Puis sinon, je me répétais ce que je m'étais dit la première fois que j'ai arrêté, tu sais, je me souviens de me dire des francs, je veux plus jamais gaspiller une journée de ma vie. Puis là, je me rendais compte que je fais comme colisse. Parce que j'étais content, comme je t'ai dit, j'allais aux éclusiers ici, je prenais une petite bière, tu sais, je suis entouré de touristes américains, personne... Il y a un côté, je me sentais gamin, puis je trouvais ça drôle de... pas jouer un tour, tu comprends, tu sais? De tenter le terrain. Puis après ça... Mais... Fait que oui, je suis content d'en parler parce que, évidemment, là, je sais pas s'il y a bien du monde qui ont des questions ou... Mais je voulais... Parce que, oui, je... Je trouvais ça difficile que les gens me regardaient. C'était un posteur. Oui, merci. Tu sais, surtout que, tu sais, man, j'aimerais tellement ça être comme toi, puis j'ai le goût de leur dire, ben, tu sais, c'est peut-être... Non, c'est moi qui, des fois, tu sais, je suis comme toi aussi. Tu sais? Puis moi, avant qu'on prenne une question, moi, je veux... Parce que je me souviens, tu sais, justement, dans le temps des papas, c'était 2016, ça. Fait que c'est arrivé après 2017. Parce qu'on s'en parlait nos et nos bas, tu sais, puis... Mais toi, ton 7 ans... Pour bien du monde, il a de l'air facile, puis c'est sûr qu'il l'est pas, là. Oh shit. Exact. Oh shit. Mais ça va super bien depuis quelques années. Oui. Ben oui, oui, C'est du bois, c'est du bois. Hé, j'ai pas ma voisine, OK? C'est du bois. Hé, je savais pas, c'était du bois. C'est du bois. C'est bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça va super bien depuis quelques années. Mais je suis très, très prudent, tu sais. Puis j'ai peur de la rechute parce que moi, c'était dégueulasse, mes rechutes. Les fois, entre 2011 puis 2017, quand je rechutais, je repartais au même point que j'avais laissé. Tu sais, fait que moi, quand j'ai rechuté, après mon un an, j'ai bu, je pense, même espèce d'affaire, deux bières en cachette chez nous puis j'étais comme, ah oui, j'ai été capable, bien, right, ça m'a tout pris parce que c'était juste ça que j'avais à la maison, deux bières, tu comprends? Puis rapidement, je suis retombé dans la côte, tu sais. Puis c'était vraiment, c'était laid puis c'était malsal de mon côté. Fait que j'en ai peur. Mais depuis le 6 janvier 2017, depuis que je suis rentré à la maison Jean-La Pointe, je suis rentré vraiment battu puis je suis rentré puis je l'ai fait pour moi puis ça n'a pas été facile puis mais j'applique les outils qu'on m'a enseigné mais il y a eu des périodes tough, il y a eu des périodes où j'ai été testé, il y a eu des périodes où j'ai été challengé puis j'ai fini par passer à travers puis là, tu gagnes un peu en confiance, tu gagnes en fierté. Il y a des fois, je ressors, écoute, ça m'arrive, tu sais, je vais aller au resto en ville avec des amis, des fois, ils sortent dans un bar après, j'essuie si je me sens solide. Tu sais, fait que... Si tu sens solide? Si je me sens solide, si je ne me sens pas solide, je sacre mon camp. C'est un processus d'apprendre à te connaître. Je suis dans quel état ces temps-ci parce que, chose certaine, j'espère que c'est certain, je ne consommerai pas. Je ne boirai pas, je ne consommerai pas. Fait que je ne suis pas plus avancé si j'ai le goût de consommer puis je me fais chier toute la soirée à me parler puis tout ça. Fait que je suis aussi bien de rentrer à la maison, tu sais. Puis, je vais être honnête, des fois, j'utilise ça à mon avantage. La soirée est plate, est-ce que je veux juste c'est mon camp? Hey, je ne dirai pas bien à personne, je vais m'en aller parce que je fais le fragile. Ah oui, bon, allez, va-t'en, rentre, rentre chez vous. Je ne suis pas fragile par là, je veux juste c'est ça. Je l'ai fait tellement de fois aussi, est-ce que tu dis ça? Ah, c'est merveilleux. La introvertie en moi te salue et tu fais la même maudite affaire. C'est parce que tu disais bien à tes amis chauds, là. Eh oui. C'est un peu, non, sur la dot, là. C'est vrai. Moi, je disais dans le temps, le premier qui me dit qu'il m'aime, c'est mon cul pour des calles. Mais t'as-tu des exemples de périodes plus difficiles, admettons, genre, c'est... Bien, je me souviens d'une fois où je pense que je donnais une conférence dans le coin de Sherbrooke puis je revenais puis c'était comme mon pattern souvent quand j'allais sur la route. C'est là que je consommais parce que j'avais l'impression que personne ne pouvait le savoir. Moi, ça paraît, tu sais, un tienne en consommation. Le premier, ça ne va plus du tout. C'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Il n'y a plus moyen de cacher quoi que ce soit. Fait que quand j'étais sur la route, c'était là que j'avais des idées puis là, je revenais, j'étais sur la 10 puis tu sais, j'avais effacé tous les numéros de dealer mais tu es vraiment peut-être capable de retrouver ça. Il y en a que tu retenus par cœur parce que tu veux t'auto-saboter, ton auto-sabotage. Tu connais ça par cœur? Il y en avait que j'avais retenu par cœur parce que j'ai délité aux semaines, tu comprends? J'essayais d'arrêter puis là, je sais son numéro. Tu comprends? Ah non! Puis j'en avais plusieurs. Je ne me souviens pas du numéro de ma blonde par cœur mais le dealer, je m'en souvenais. Tu comprends-tu? Est-ce que tu veux qu'on coupe ça au montage? Non, non, non! C'était excellent! Mais mon point, c'est que là, je suis en espèce d'ivresse mentale. J'ai vraiment le désir de consommer puis je me souviens de m'avoir dit OK, mettons, il est deux heures et quart. Je l'appelle dans 15 minutes. Deux heures et demie, je l'appelle. Fait que là, il y avait de la musique, c'était changer d'idée. Deux heures et demie, je l'appelle à deux heures et quartiers. Puis je suis allé de même jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Puis quand je suis arrivé à la maison, je rentre chez nous puis c'est comme déjà là, je suis soulagé. Ça me travaille un peu. Je dors le lendemain matin quand tu te réveilles puis que tu as eu une nuit de sommeil normale, adéquate. La fierté. Là, tu fais comme holy shit! si j'avais consommé hier, à ce stade-ci, présentement, je serais une épave. Tu comprends? Je serais en train de capoter, je checkerais l'œil magique, je filerais pas. Fait que c'est des petites affaires comme ça que j'ai faites dans les exemples de fois où ça me travaillait. Pendant les 6-7 premiers mois, je ne suis pas sorti. Jusqu'à ce que j'ai au Festival d'été de Québec, voir Pink à l'été 2017 puis on est sorti faire le party après. J'ai pris à peu près probablement 54 Red Bull puis je suis comme, ben, tu sais, genre, c'était mieux ça. tu as fait le même effet qu'en Coke, ça me semble. C'est ça, c'était peut-être un petit transfert ce soir-là, mais je me suis couché à genre 2-3 heures du matin à jeun puis j'ai eu du fun puis je n'ai pas eu le goût de consommer. Fait que là, je me suis dit, ben tabarnin, je suis capable. Je ne pourrais pas exprès de tenter le diable à toutes les fois, mais au moins, je suis capable d'avoir du fun. J'ai recommencé à avoir du fun puis à faire des trucs un peu. Fait que... Non, parce qu'honnement, ça peut être super le fun pareil, même sans consommation. Oui, puis tu sais, moi, ce que je dis aussi souvent, c'est que, tu sais, comme j'ai dit, je veux dire, printemps 2022, tout arrive trop en même temps. C'est incontrôlable. Je gèle la douleur, ça, c'est ce que je fais. Avec l'alcool, encore une fois, puis je suis content. Puis je le répète, ça m'a fucké que l'autre ne revienne pas. Le fait, excuse-moi, les gens ont plein de questions. Le fait que tu as été capable d'avoir un simili contrôle dans tes dernières années de consommation, est-ce que ça t'a vendu l'idée que tu es capable puis que tu es guéri? J'ai jamais dit le mot guéri. Non, mais c'est moi qui... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ou tu as réellement le goût de recommencer à zéro puis de juste, tu sais, comme je dis garder le cap, de ne plus boire? Non, mais tu vois, j'y ai pensé parce que justement, un peu comme on a dit à Paris, regarde, t'as prouvé ton point, tu sais. Moi, je me suis dit quand j'étais au 100 $ commis, quelqu'un m'avait dit, mon intervenante m'avait dit les gens qui sont capables de boire raisonnablement sans retomber dans le coke, tu sais, les toits et moi de ce monde, ceux qui sont capables, le taux de réussite, c'est de 5 %. Puis à un moment donné, c'était quasiment une espèce de... Moi, je vais être dans 5 %. Il n'y a rien que Maxime Martin ne peut pas faire. Mais c'est juste que, tu sais, je vais donner un exemple. Je me suis dit c'est cet été, je vais au chalet dans Charlevoix, j'ai une semaine puis là, je vais écrire, je vais m'entraîner, blablabla. Mais en arrivant le premier soir, je me prends 4 bières. Puis le peu, c'est que je commence à mentir parce que je sais que le monde le save fait que je vais au dépanneur puis je fais ah, j'ai des amis qui viennent. Puis là, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai fait ah mon tabarnak. Là, vraiment c'est cet automne que j'ai vu des anciens patrons de ce que je disais. Fait que là, je prenais mes 4 bières puis je belais de l'eau puis Gatorade puis tout ça. Puis le lendemain, ils me réveillent quand même dans la tête puis je savais que cette journée-là était à scrap. Fait que c'est la troisième journée que je commençais à écrire. Fait que j'arrive au chalet pour relaxer puis je viens de scrapper hypocrite. Je le disais. Si les gens me posaient des questions sur l'alcool, je fais, c'est pas un chemin parfait. La drogue, c'est réglé, mais l'alcool, c'est pas un chemin parfait parce qu'encore là, je voulais pas être un esthétique hypocrite. Mais c'est pour ça que je l'aurais pu repasser. Là, ça se fait tellement légèrement de je l'aurais essayé. C'est pas pour moi. Il y a... C'est pour ça que je comprenais pas des fois quand j'étais, comme je te dis, 2-3 semaines, un mois, un mois et demi. Il fallait jusqu'à 3 mois sans reprendre une bière. Cette espèce d'ivresse mentale... Les gens me parlent de sobriété. ce que j'aime dire, c'est la lucidité. Moi, je suis un gars de signe de vie. J'aime écouter ce que la vie m'envoie comme message. Quand t'es lucide, t'es entendre tes voix clairement. C'est ce que j'aime. Je l'ai souvent écrit. Il y a un buzz dans la lucidité. Je trouvais ça juste drôle de m'en être éloigné. Pour la 10e fois, là, c'est le 7 janvier que ça a été la dernière. Le 6, je sens tellement pas l'impression que j'avais il y a 15 ans. C'est un choix... C'est pas un choix obligatoire, c'est un choix volontaire. Je suis content de t'entendre dire ça. De un, parce que je parle toujours avec ma perspective à moi et je sais où, en ce qui me concerne, ça mène. Dans bien des histoires, des fois, ça commence. Une rechute, ça se prépare. Dans le sens où tu t'en rends pas compte, c'est sournois. C'est une petite idée qui germe et qui a amené te force à prendre ton premier verre. Peut-être que pendant 2-3 ans, tu aurais tenu le cap de même et peut-être que dans 5 ans, Max Martin, il est replanté. Ça me soulage pour toi. Je t'avoue que d'un côté un petit peu plus personnel, j'étais moi aussi un petit peu nerveux de venir jaser à soir parce que j'avais peur que tu me dises que ça avait été le fun et que là, ça sème une graine dans ma tête parce que là, je vais bien et je veux que ça continue à bien aller. J'avais peur que tu, sans le vouloir, que tu me vendes un peu l'idée que après, c'était cool et je pourrais aller là. pis c'est pas le cas. Pis en même temps, je me dis, si j'ai autant peur, c'est quand même peut-être à la bonne place. J'aime mieux d'avoir peur pis rester loin. Pis par rapport à ça, pourrais-tu poser une question, Max? Ben vas-y. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement pendant que tu consommais ou pendant que tu prenais un verre, tu te sentais comment? J'ai dit, avais-tu des sentiments si t'étais comment? C'était toujours, tu sais, mettons genre, je l'ai dit, les premiers temps, vraiment là, le printemps 2002, à 2022, excuse-moi, le printemps 2022, quand tout est en train de chier, tu sais, je sais pas si la vie m'a poussé à prendre un autre chemin parce qu'avec, j'avais pas le courage de le faire ou si j'étais en train de m'auto-saboter. Pis j'avais peur de la deuxième option. Tout ce qui se passe, je suis en train d'auto-saboter le succès parce que tu sais, de 2015 à 2022, 21, ça a été des belles années, là. Max et Livia, le livre, tu sais, tout, tout, tout ce que je faisais. J'ai l'impression que j'étais mis d'or, c'est tout ce que je touchais se transformant en or, tu sais. Et là, et là, c'est, c'est, t'as mal, pis c'est le pattern, j'aime pas savoir le lendemain de 20, fait que... Tu sentais-tu une culpabilité quelconque? J'ai tout vécu, tu sais, honnêtement, je vais te dire, tu sais, dans le 4e ou le 5e, quand je tombais dans l'excès, c'est genre, là, je tombais dans la période Asti de cave qui parle trop, tu sais, le gosse chou fatiguant, tu sais, à partir du moment où tu sais que t'as un problème, ou que t'as eu des problèmes, tu consommes plus jamais le libre d'esprit. Tu sais, même quand tu commences à... Même moi, les rechutes, à un moment donné, c'était comme, je sais, à quelque part en allemand, que je suis pas supposé. Fait que, même si t'essaies de te convaincre, fait que t'es jamais, t'as jamais le même vibe que tu ressentais entre les deux oreilles quand t'as commencé à consommer pour de vrai pis que c'était anodin. Ouais. T'es toujours un petit peu avec un... Pis, tu sais, moi, je me souviens qu'est-ce qui m'avait aidé la première fois à arrêté, c'est quand je faisais... OK, je bois, je sniff, whatever, j'ai eu du fun pendant 6-7 heures pis je me sens comme de la marde pendant 4 jours. C'est quand même weird de choisir un plaisir, quelque chose qui fait plaisir pendant quelques heures pour la souffrance que ça va t'apporter pour les prochains jours. Non, au début, c'était pour me geler les émotions parce que ça allait trop mal, approcher un petit côté rebelle. Ouais, c'est ça aussi. Mais c'était pas le fun longtemps, parce que j'allais me voir une game de baseball pis je me disais, je vais en prendre... Souvent, l'hôtel était pas loin, je vais en prendre juste une. Je rentrais à l'hôtel, tu sais, pas... Tu sais, je n'ai pas pris 10. Mais t'en as pris trop pour être... Pis pas juste ça, c'est que les expériences que je vivais, parce que je pensais que j'accentuais mon plaisir quand tout ce que je venais faire, c'était de le casser. Mettons, j'avais une super bonne journée. C'est bon, ça. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce qu'on dirait que... Ouais, mais c'est vrai, c'est... Oui, même moi, je peux... Ouais, je comprends. Parce qu'à part la période, justement, un peu, comme j'ai dit, je reviens là-dessus, sur le printemps 2022, les autres fois, c'est comme... Même avant... Souvent, moi, je buvais ou je consommais quand j'étais de bonne humeur parce que j'ai eu une bonne journée, j'ai eu plein de bonnes nouvelles, je sais pas, j'ai eu un bon... Il fait beau dehors, t'es comme... Il y a un boss. Il y a un boss. Puis quelle façon qu'on fait le boss? Bien, c'était de consommer. Puis là, ce que je me suis rendu compte dans la dernière année, c'est que quand j'étais de bonne humeur, je me disais, on va me prendre une petite bière pour commencer ma belle journée. Je venais de péter ma bonne journée. Je venais de mettre fin à ma bonne humeur drette, là. Wow. Ouais. Mais il y a aussi un rapport de réflexe, là. Moi, j'ai pu remarquer dans... Même si, comme je l'ai dit, c'était pas vraiment problématique, mon affaire, c'est comme un réflexe, genre, comme on vient de le dire, ah, l'été, il fait full beau dehors, les terrasses sont ouvertes. Je suis comme, il me semble que ça goûte le vin dans ma bouche, j'aimerais s'en avoir un pour de vrai, t'sais. C'est comme, c'est juste un réflexe parce qu'après ça, je me dis, ah, mais si je me parle puis je me dis comme, ah, bien, peut-être que je pourrais faire ça à la place, bien, j'ai plus vraiment envie de mon verre de vin, t'sais, si je me suis choisi une autre activité. C'est vraiment juste le réflexe d'avoir mis ça dans ton quotidien ou genre... C'est pour ça qu'il y en a plein qui trouvent ça tough. Leur consommation est associée à des moments, exemple, jeudi soir, je rentre de la job, je m'ouvre une bouteille de vin puis je cuisine, t'sais, avec ma blonde, puis je fais ça, c'est ça, non, non. Après ça, à partir du moment où tu arrêtes de consommer, bien, tu remplaces ce moment-là par quoi? Parce que toutes les excuses sont bonnes, t'sais. Non, puis, t'sais, le pire, c'est que, avant de m'enfarger en 2021, c'était comme, t'sais, les bières sans alcool, Chris, c'est une gamme de produits atypiques, on veut le plug-in, qui sont super bons, t'sais, on l'a l'effet placebo. Moi, des fois, j'arrivais en tabarnak ou stressé ou fatigué de quelque chose, je me prenais une bière sans alcool, ah! Ah, tu t'es vendu le vin. Puis j'avais mes choix. T'sais, tu fous de bord, c'était une bode sans alcool, parce que pour moi, bode faisait football, t'sais, mais ça faisait la job, t'sais, fait que... Je pense que t'as d'autres questions... Ça va, tu vas qu'allonger avec les questions, parce que... Oui, absolument, on a une couple de questions ici. Premièrement, on a Sébastien Lévesque qui demande, est-ce que le fait d'avoir des amphis de consommer, alors que c'est un moment dans ta vie qui va plus ou moins bien, c'est pas un signe de danger, sachant que la consommation n'arrange jamais rien? Oui, en fait, j'ai sous-estimé à quel point que ça allait mal. Tu l'as dit tantôt, moi, j'ai jamais dit ça de ma vie, c'est une mauvaise passe. Moi, je suis un gars qui consulte depuis la fin vingtaine, pas forcément toujours par rapport à l'alcool ou à la consommation, juste consulté parce que ma tête, elle se pigne, puis whatever, puis j'ai... Puis si... Moi, c'est drôle, parce que j'ai ça quand tu fais un meeting, ou whatever, le fameux petit croceur sur l'épaule, t'sais. Man, on parlait d'Harry Spencer tantôt, le mien, il était équipé en ST dans les dernières années. La dernière année, j'étais capable de, comme j'ai dit, parce que j'étais capable de me contrôler, j'étais capable de prendre le dessus, mais il a été fort. Il y avait des bons points. Puis je me souviens même des fois de... Je me souviens à des moments de faire en décision, en décision, puis là, justement, mettons, surtout en France, le serveur me dit un petit verre de rouge, puis blablabla. Puis là, 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 qu'ils partent, OK, non, je dis que tu veux d'autres choses. Non, va-t'en. Puis là, il arrivait, puis j'avais un verre de vin, puis deux gorgées, c'était fini. Juste pour entendre mon petit croissant faire, ah, il est drôle d'or. C'est fucking calf, tout ce qui peut te passer par la tête. Bon, deux gorgées, j'exagère, tu comprends, mais... Fait que oui, mais... Donc, signe de danger dans une passe mauvaise ou sombre ou plus... Tu sais, j'encourage pas personne à faire ce que j'ai fait. Tu sais, je veux pas que personne qui a lu mon livre ou qui entende se dire, « Ah, OK, si lui était capable d'aller revoir son ex puis quand même garder un certain contrôle... » Tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, je veux dire, je suis content d'avoir reconfirmé qu'on n'est pas fait pour aller ensemble, mais j'aurais pu m'en passer aussi. Ouais. Si je peux rajouter à la question de... Oui, absolument. Sébastien, oui. Puis je suis pas thérapeute, je vais répéter ce qu'on nous a dit souvent, mais les high, quand t'as des esprits de bonnes nouvelles puis que tu veux célébrer, c'est un danger. Quand t'as des mauvaises nouvelles puis que tu veux te récompenser, c'est un danger. La fatigue... La fatigue, c'est le pire. Oui, il y a Olivier ici qui dit que la fatigue, c'est la pire affaire. Pour lui, c'est ça. Quand t'es brûlé, tu vas prendre des décisions impulsives. Quand t'as faim, tu vas prendre des... Il y avait pas les 3 F, le faim, fatigue, puis... Fuck off. Fuck off. Genre, sûrement... La fucolaire. La fucolaire. Non, mais quand t'es... Mais la frustration, c'est ça. Quand t'es fâché, quand t'as faim, quand t'es fatigué, c'est tous des trucs qui peuvent accentuer tes décisions impulsives, donc tu te rapproches d'une rechute. Oui, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, c'est que tu veux une vacance de toi-même, c'est une vacance rapide. Ben oui, c'est clair. On a d'autres questions? Absolument qu'on a d'autres questions. D'ailleurs, Sébastien voulait juste renchérir sur ce qu'il a demandé. Tout à l'heure, il disait, je le demande parce que j'ai rechuté il y a 5 ans, après 5 ans d'abstinence et ça a empiré grave après avoir rechuté. Mais il dit, là, ça fait 2 ans bientôt et maintenant, quand j'ai des envies, ça me fait peur, en fait, d'avoir quand t'as ces envies-là qui se manifestent, ça lui fait peur physiquement. Donc, merci d'avoir renchéré. Bravo, Sébastien. Prochaine question, Benoît Beauchamp qui dit, question pour Étienne. Est-ce que t'as souvent des envies lorsque tu fumes un cigare entre amis ou est-ce qu'il y a des places, des moments, où est-ce que t'es vite, sachant que tu pourrais retomber facilement? On en a parlé tout à l'heure également. Bien, présentement, non. Tu sais, puis j'ai mes vices à moi, là, tu comprends? Fait que je suis pas parfait en termes de consommation, oui, dans le sens où, tu sais, il y a les 12 étapes, le programme des 12 étapes, j'ai fait pas toute à perfection. La seule que je fais à perfection depuis 7 ans, c'est la première, c'est-à-dire, tu sais, m'admettre que je suis un dépendant, je suis un alcoolo, cocaine, I'm not name it, puis je prends pas de verre. Je prends pas de rien qui altère mon comportement puis mon jugement. Par contre, je suis encore tata, tu comprends? Je suis encore moi-même, je suis encore excessif dans d'autres affaires. J'ai-tu des transferts de dépendance? Shit, sûrement, dans plein d'autres domaines, mais à la limite, c'est des domaines qui me font pas mal. C'est normal, oui, c'est ça. Moi, fumer mon cigare, mais sais-tu quoi? Un cigare, je suis pas là pour faire la promotion du cigare. Non, c'est l'alcool, commencez à fumer. Non, mais moi, c'est que ça me ground, faut que je m'assoie, faut que je me dépose, ça me fait réfléchir. Si je fume avec quelqu'un d'autre, on dirait que tu rentres tout de suite dans des discussions qui sont meaningful. Fait que moi, ça me plaît. ça, mais des fois, c'est niaiseux, mais il faut un petit peu nourrir la bête. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est que je l'ai en dedans de moi, le petit diable, le petit tannin, puis il faut que je le fide un petit peu pour pas qu'il explose. c'est ça le but ultime, c'est ça que j'essaie de faire moi dans ma semie, arrêter de consommer, dans mon... Dans ta quête de santé. Non, mais c'est ça, c'est de rester... Le but ultime, c'est de rester pas mal au milieu, de ne pas être dans les deux extrêmes, de juste essayer de faire en sorte de toujours être stable, mais ça, un cigare, c'est tellement pas... C'est pas si pire. C'est pas chien, dans le sens où... C'est pas du tout chien, moi, avec, j'aime ça me canter deux secondes, puis avoir mes petits moments, puis genre... C'est normal, mais c'est juste de pas être excessif dans nos choix puis dans nos décisions. Ouais, mais ça oublie ça. Ouais. C'est drôle, parce que quand je suis sorti de thérapie une année, j'étais comme... Bon, là, j'ai compris, il faut que je devienne équilibré. Mais d'autres, ça marche pas de même, là. C'est comme... Ça fonctionne, juste pas, là. C'est pas toi. C'est comme si je sors de thérapie, puis là, il faut que je devienne haïtien. Ben non, tabernon. J'ai bien beau, je peux pas. C'est un exemple là. Non, mais tu comprends-tu? Je suis excessif. Maintenant, il y a moyen de l'être dans des domaines qui me font moins mal, de progresser. Puis, je t'avoue que, tu sais, j'ai eu 40 ans, mais je suis plus fatigué que j'étais. Fait que mes haies sont moins hauts puis mes bas sont moins bas par le fait que, tu sais, je suis plus vieux que j'étais. Non, mais tu viens de le dire, parce que moi, j'essaie d'appliquer le 888, même depuis que je suis revenu de… Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça, le 888? Excusez, c'est 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de plaisir. Puis, tu vois, en fait aussi, ce qui m'excitait, c'est que, j'ai l'impression qu'en 2024, 2023, ça a été une super belle année. J'ai hyper voyagé, j'ai fait des triathlons en quatre coins du monde, j'ai rencontré du monde extraordinaire. J'ai fait un camp de baseball à 53 ans en Arizona. Écoute, avec l'ABC, des petits que de 16, je suis arrivé à la plate, tu n'as jamais vu un arbitre se poser autant de questions que de voir un bonhomme. On a ri et tout ça, mais ça m'a replacé. Je savais que je n'étais pas à côté de mon X, puis là, je savais que cet automne, c'était la mission numéro un, c'était de retrouver l'X. Et là, je trouvais que tout se mettait, on a un projet ensemble au printemps, le podcast va bien, j'écris le nouveau show, puis là, je me suis inscrit à plein de triathlons pour me dire, non, Christ, j'ai des tentations, je ne veux pas manquer une journée d'entraînement parce que je veux réussir. Surtout que les dernières fois, on a commencé à me dire, mes temps avaient ralenti, puis on me dit, ah, c'est parce que tu vieillis. Je fais comme, non, parce que je ne me suis pas entraîné aussi bien qu'avant. Je ne suis pas prêt à accepter cette phrase-là. C'était le moment parfait de dire, OK, tu sais, un moment donné, puis même, c'est long, parce que j'avais fait une conférence cet automne. Il y a plein d'éléments comme ça qui font en sorte que tu fais ding, 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 puis je finis la conférence en disant, l'important, si tu veux réussir dans la vie, c'est d'être cohérent avec soi-même. Puis j'ai fait, t'as dit, Maxime Martin, quelle belle phrase. Mais ce serait le fond que tu l'appliques et que toi aussi sois cohérent avec toi-même. Fait que tu as tout ça mis ensemble, puis honnêtement, tu sais, moi, depuis que je suis revenu justement de vacances puis je me suis mis à attaquer mes projets, même cette semaine, j'avais commencé à travailler sur quelque chose puis non, il était rendu une telle heure puis je savais que ça continuait. Je vais le finir une main. Bien, je sais que si je m'épuise, Chris va peut-être dire, ah, ça fait deux, trois semaines, tu sais. Fait que, puis honnêtement, je pense que de le dire aussi ouvertement encore une fois. Quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à quelque chose d'autre. C'est vrai. Oui. Et autant que ça a été de la pression par moment avec le livre et tout que là, je trouve ça le fun à dire publiquement parce que ça me rajoute une petite pression le fun de la façon que je le vois. J'ai envie de voir la réaction. Je vous confesse qu'en ce soir, je ne pense pas regarder. Bien là, de toute façon, on est en direct. C'est sûr que tu vas regarder. Non, je t'ajure que non. Non, je me suis acheté des BD hier justement en sachant. Non, mais, puis, tu sais, j'ai surtout aimé ta réaction la semaine prochaine quand je t'ai gêné de t'appeler. Je savais que le livre, il y a de bonnes chances qu'elle soit là parce que même au début, elle n'était pas sûr que c'est une bonne idée. Mais moi, c'est dans le sens où c'est stressant. Non, moi, j'ai toujours dit l'authenticité avant tout, mais c'est sûr que, je veux dire, il faut que ce soit calculé, tu sais, il faut que ce soit... Oui, puis moi, je savais que j'allais me sentir mieux si tu étais là puis je me disais, surtout que tu es sur une belle lancée versus le gars qui vient de s'enfarger puis qui se relève puis se relever, c'est un grand mot. Mais le fait que tu seras capable d'en parler, déjà là, ça en dit long. Tu comprends? Là, tu ne peux plus te boulejeter. Non. Il y a quelque chose là-dedans de... La transparence envers toi-même puis tu aurais eu tout le droit aussi de dire je ne dois rien à personne dans le sens où... Sauf que tu le fais d'abord pour toi aussi pour... J'imagine que tu es écoeuré de te sentir imposteur quand quelqu'un te félicite. Oui. Même si tu mérites d'être félicité pareil, parce que ce que tu as réussi à accomplir, ce n'est pas rien. Je ne viens pas d'effacer de ce que j'ai fait depuis les 15 dernières années. Non. Tu es capable puis c'est ça que... Puis l'autre affaire que je veux te lever mon chapeau aussi parce que quand tu m'as appelé, je me souviens de quelque chose que tu m'as dit aussi. Tu voulais savoir si tu as une bonne idée parce que tu avais peur qu'en faisant ça, oui, tu te libères à toi mais que tu puisses peut-être encourager quelqu'un à repartir sa rechute. Oui. Si l'un l'a essayé, je vais l'essayer moi aussi. Oui, c'est ça. Là, toi, tu l'as essayé pour bien du monde puis tu es là pour nous dire que ça ne marche pas. Ça fait que c'est important. C'est allé comme éclaireur en territoire ennemi. Oui, c'est ça. Le front est encore solide. On n'essaie pas de percer le bleu. On vient... Oui, puis tu es encore là avec toute ta tête. Tu comprends? Il y en a qui reviennent maganer. Non, puis il n'y a pas eu de conséquences négatives de... Comme je l'ai dit, ça n'a pas affecté mes shows. Quand j'étais à la radio, mais que ça sorte de ta bouche qu'à un moment donné, le mot se passe puis que... Non, on est dans le showbiz là, Chris. Non, mais je trouvais ça le fun de faire de façon légère où j'ai fait un choix. Je ne fais pas ça le lendemain de m'être fait pogner pour alcool au volant ou de désintoxe ou de prison. Tu comprends? Tu sais, c'est genre « Ouais, excusez! » Je ne sais pas comment vous le dire. Et je ne le répéterai pas assez de le faire. J'étais nerveux, mais ça fait quand même deux semaines que je sais que je vais faire ça. Puis, même plus, ça a commencé avant les fêtes. Oui, je savais que je partais en vacances pour les fêtes puis déjà, je me sentais léger puis j'avais juste hâte d'arriver puis je suis content d'avoir pu faire ça avec vous deux, tu sais. Puis comme j'ai dit, je ne veux pas que les gens... Hé, la dépendance affective! Hé, sérieux? C'est le prochain podcast, Steve. La dépendance affective canine. Moi, évidemment, je fais le défi 29 jours sans alcool cette année sur le site de la maison Jean Lapointe. Moi, ma page, elle n'est pas parfaite. Les gens qui s'identifient à ça, allez faire des dons là-dessus. Je vais en reparler plus tard aussi, mais même sur mon Patreon, on va se faire des meetings live. Et je vous ouvre cette porte-là parce que, tu vois, une affaire aussi qui m'a pas mal aidé, c'était... D'habitude, moi, je ne suis pas dans la fraternité, je n'ai pas vraiment fait beaucoup de meetings. moi, c'était 100 dollars combien, c'était une autre approche. Puis, c'était le terme engagé pour faire un show pour les 25 ans des Narcotics Anonymes à Québec. Puis, c'est rare, je dis, ouais, ces shows-là, parce que, comme je te dis, un moment donné, c'est comme Banner, dans le nat, mais en même temps, c'est les meilleurs shows. Mais c'est aussi que ça te prend beaucoup d'énergie puis t'essaies de focus ton énergie. Pas juste ça, c'est juste que... Mais en même temps, c'est les shows où tu peux tellement te lâcher là. C'est comme... Mon gag préféré quand je fais un show-là, c'est genre, ça m'a pris du temps à m'en embarquer de faire des meetings ou d'aller me prendre de faire des rencontres parce que moi, si tu étais entouré de l'oseur, plein de problèmes, c'est quelque chose qu'on s'est tous dit. Puis, après ça, je l'ai ramené ça dans mon show puis le monde faisait « Oh mon Dieu, ils sont bien méchants. Vous n'êtes pas alcooliques parce que tous les estides d'alcooliques de l'exco, ils ont dit la même affaire. Ben oui, Chris. » Puis c'était tellement léger et tellement le fun que j'ai dit « Ouais, il est peut-être temps que je recommence à penser à ça. » Puis là, tu vois, j'ai à la maison, j'en appointe à côté puis pour la première fois de ma vie, je pense que je vais aller faire des meetings juste pour le fun, bien repartir les choses puis d'aller plonger dans cette énergie-là positive. On a-tu d'autres questions? Oui, on en a une couple puis d'ailleurs, merci beaucoup pour votre patience parce qu'il y a beaucoup de questions qui se sont accumulées pour les gens qui… Allons-y en rafale parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup mais regardez les trois personnes autour. C'est sûr, c'est sûr. On va prendre le temps de répondre à tout le monde parce que vous avez pris le temps de nous regarder puis on vous remercie d'ailleurs pour tout le monde qui nous écoute sur le live sur YouTube. Merci de vous abonner. Shameless plug. Merci Marie-Ève de nous rappeler ça. On a Benoît Beauchamp. Olivier Provo qui aimerait entendre parler de sobriété émotive. Est-ce que vous en faites la sobriété émotive ou est-ce que vous savez de qu'on parle ici? Non. J'ai l'impression que c'est avoir une meilleure gestion de ses émotions. J'imagine aussi. Je n'ai malheureusement pas la définition donc peut-être qu'Olivier tu pourrais nous définir Non, mais ça a l'air comme expression. C'est quelque chose que je pense qu'il faut naîtrer. Oui, absolument. Ça l'affecte effectivement le comportement. Je veux dire, l'alcool vraiment. C'est une des raisons pourquoi j'ai dit je pense que ça affecte ton comportement. Il faudrait que tu checkes ça. Oui, ça l'affecte tes émotions. Ça l'affecte ta manière de voir les choses. Ça te frustre. L'alcool, moi des fois je trouve que ce n'est pas pour rien que c'est reconnu que les filles ça se pogne à la fin de la soirée dans une toilette parce que Christ, tu es saoul et tu dis la merde. C'est comme ça que tu fâches. Ça te frustre. Même dans l'abstinence, c'est une espèce de maladie de gestion des émotions aussi. Je suis zéro parfait dans la gestion des émotions mais je pense m'être beaucoup amélioré et d'être plus calme que j'étais face à toutes sortes de situations. J'essaie des fois d'intellectualiser une situation au lieu de réagir émotivement mais je l'ai encore en dedans de moi des fois d'envoyer le courriel à chaud au lieu d'attendre une heure d'aller marcher. Ça c'est les hormones. Ça c'est les hormones. Ça c'est l'endropause. Oh shit. Non, 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 t'inquiète. J'ose croire que j'ai encore quelques bonnes années. Oh shit, c'est trop pour moi. Une autre question, allons-y. Parce que les gens ont été très passants et merci d'avoir été... Honnêtement, je ne sais pas combien de personnes nous ont regardé mais je sens déjà un support le fun des gens qui étaient là qui voulaient... Puis honnêtement, tu disais tantôt que j'avais peur d'encourager que les gens disent ok, lui aussi, l'essayer, moi, de le refaire mais avant tout, j'avais surtout peur de décevoir bien du monde. Je ne sais pas, je vais délaire avec les réactions des gens. Mais puis c'est correct, c'est leurs émotions, ils ont le droit puis à partir du moment où toi, tu fais ta bonne affaire, bien, personne ne peut te juger. Chris, je ne pouvais pas mieux dire ça. Bien, c'est ça. On a Francis, Francis Bachand sur Facebook qui dit, bien hâte, en Utah, Max, tu es solide, donc Francis te salue. Bien oui, puis tu vois, c'est un bon exemple ça parce que justement, Francis, salut Francis, c'est avec eux autres, je vais en faire le Iron Man de Saint-Georges en Utah. Puis tu vois, c'est un bon exemple, quand je savais que cette gang-là, elle est passée, j'ai passé une semaine en Utah, puis moi, j'étais dans une maison parce que bien du monde buvait, on s'entend légèrement, Chris, on se tapait des 120 km de vélo. Non, non, c'est ça. Puis Francis fait une couple d'années qui a arrêté depuis son accident, ça c'est une belle histoire aussi de quelqu'un qui a survécu un accident de vélo frappé par une voiture puis tout. Je me suis dit, Francis, quand tu m'en parlais, Chris, que j'avais envie de te le dire. C'est une autre affaire aussi, j'étais tanné de me cacher, et je le répète, aujourd'hui, je l'ai dit, j'aurais pu facilement me dire, OK, le 7 janvier, je repars à zéro puis j'en parle pas, tout ça. Puis non, j'ai pas envie de le cacher. J'ai hâte de te voir aussi, Francis, j'ai hâte d'être avec vous autres puis je suis content que ce monde-là le sache aussi. Encore une fois? Absolument. On a Patrick Fontaine qui dit, j'ai arrêté de boire juste avant la sortie du premier grain d'espoir avec Étienne, ça m'a beaucoup aidé. Aussi, le podcast d'Étienne avec son thérapeute Bruno Deux-Mosses, donc c'est deux autres podcasts qu'on peut vous suggérer en fait à propos justement de, je sais pas, je sais pas si Étienne... Effectivement, Bruno, qui a été mon thérapeute à la maison Jean-Lapointe et qui est demeuré dans ma vie qui est un gars extraordinaire puis il m'a 16é vite. C'est un gars qui a un humour, mais un humour cinglant, qui avait pas peur de m'insulter puis ça marche, cette approche-là fonctionne avec moi. Je pense que... On nous parle de même, mais son approche fonctionne avec moi, mais c'est drôle parce que je vais le réinviter sur mon podcast, mais on va changer de chaise. C'est dans le sens où c'est lui qui va m'interviewer après 7 ans maintenant de tout ça. Mais mon point là-dedans, c'est trouvez-vous du bon monde aussi avec qui vont vous encourager dans ce que vous faites. Moi, les premières années, tu posais la question, les premières fois que j'ai remis les pieds dans les restos puis tout, mon chum Alex, Alex Doré, que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, tout le monde le connaît, je commandais un Virgin Caeser parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas créé Atypique. Virgin Caeser, je le recevais, il prenait une gorgée, il était correct. Tu sais, c'est du love, tu comprends? C'était gossant après une couple d'années, mais il ne le fait plus. C'est super, à un moment donné, c'est genre qu'on a compris. Mais bref, entourez-vous de bonnes personnes puis ça va déjà faciliter à patente. Puis pas juste ça, moi souvent, les gens, les parents qui me posent des questions puis qui me... Pas juste les parents qui m'ont dit, comment tu vas pour sortir ces gens-là de ta vie, les gens qui tu consommes, les gens qui sont de mauvaise influence. Ça se fait naturellement. Moi, je n'ai jamais eu à casser avec un pusher. Je n'ai jamais dit, c'est pas toi, c'est moi. Tu comprends? Je veux dire, on n'a jamais eu à voir cette situation-là. Les gens s'effacent tranquillement pas vite. Il reste encore? Je suis en train de répondre justement à du monde sur le chat, donc je vais aller chercher tout de suite la prochaine question. On a Éric Boudreau qui demande, est-ce que vous avez des outils concrets si jamais vous sentez que la tentation arrive, des outils qui ressembleraient à quoi? Moi, j'en ai un que j'utilise que j'ai déjà parlé souvent, c'est de finir ton film. Souvent, quand on va avoir une idée de consommer, on va encore une fois avoir les belles images. C'est quand mes dernières dérables qui étaient le fun, mais ça remonte à loin à ta barnouche. Fait que là, si tu dis, dans ta tête, tu dis, je vais appeler le dealer, je vais aller m'en chercher ou je vais aller au dépanneur me chercher une bière. Pourquoi tu arrêtes le film après 15 minutes? Finis les dons. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, mon histoire, c'est la suivante. Là, je vais aller me prendre un verre. Là, je vais avoir envie de consommer de la poudre. Là, je vais trouver un dealer. Je vais aller en chercher. Jusque-là, j'ai le petit thrill, j'ai le petit volet illégal, badass, je trouve ça cool. Là, je consomme et je suis allumé. Sauf que là, je commence à me sentir mal parce que je ne suis pas supposé. Là, si mon corps réagit weird, là, j'en reprends. Puis j'en reprends. Là, je commence à en manquer, je panique. J'en rappelle. C'est ça. Là, il est rendu minuit, je suis supposé être à la maison, je ne suis pas à la maison. Là, je commence à bullshiter. Là, il est trois heures du matin. Là, il est rendu six heures du matin, je ne sais pas où je suis. Je suis en train de consommer tout ça dans mon jour. Chris, il est moins le fun, le film. Il me tente moins de le commencer. Tu comprends-tu? C'est ça pareil. C'est excellent, c'est vrai. Il est à six heures du matin. C'est ça qui va se passer. C'est ça. Je le fais un peu, c'est ça, avec l'affaire des réflexes. Quand je suis comme, je voudrais consommer, je suis ça. Non, c'est juste un réflexe. C'est pas le problème. Mais peut-être que je pense que c'est toi que ça m'a stressé de consommer de la coke et tout, mais moi, je suis catégorique. Genre, c'est les yabes, ça me fait peur. C'est lé. C'est lé. Je connais peu des gens qui font avec contrôle. Moi, ça m'attire pas. C'est parce que quelqu'un m'avait dit en anglais, coke's undefeated. Tôt ou tard? Ouais. Tôt ou tard? Elle va t'avoir. Tu comprends? Si t'arrêtes pas pendant qu'il est temps. Mais c'est ça. Fini ton film. Va jusqu'au bout. Tu vas voir qu'il est moins intéressant. Parle-toi plus. Très bon truc. Très bon truc. Il y a des gens en passant qui disent, il y a Olivier Provo qui a demandé dans le chat sur YouTube s'il y avait des suggestions de bières sans alcool à suggérer dans le chat pour les gens qui voudraient justement utiliser le produit sans alcool. Je veux pas juste plugger les produits d'Étienne, mais atypique, c'est quasiment bon. Parce que des fois, je peux se dire que des fois, c'est pas de la bière, je m'ennuyais, mais tu sais, un fort. Votre rum and coke, c'est ça, il est quand même assez chelot. Spicy rum and coke. Moi, il est tout de la fois le même. Mais il y a plein d'alternatives. C'est ça qui est le fun. Merci de plugger les produits. On est super fier. C'est très varié. Il y en a des tonnes. Tu peux y aller avec Corona Zero, tu peux y aller avec Anakin Zero, il y a des microbrasseries, il y en a des tonnes et des tonnes d'options. Brancheur de Montréal, c'est ma préférée. Sober Carpenter, j'aime bien aussi. Maintenant, n'importe quelle épicerie qui se respecte, que ce soit IGA, Métro ou toutes les autres, peu importe, tu rentres là et ils ont une section sans alcool, tu peux aller découvrir toutes sortes de produits là-bas. Il y en a partout. Moi, tu vois, c'est drôle. Moi, ça m'a aidé. Quand j'ai arrêté en 2009, avant ça, quand j'ai arrêté en 2009, je savais bien que j'avais un problème. J'avais fait des tentatives tout seul avant et il y avait juste la Labattre.5 et la Molson.5. Il n'y avait pas un meilleur liquide qui te donnait envie de recommencer à boire et rester que c'était d'hier en bouteille-là. Mais quand j'ai arrêté en 2009, la Bex venait de sortir. C'était la première et c'était la seule. Mais sérieusement, ça m'a aidé. Oui, la moule, même si tu peux vous faites, mais moi, j'ai besoin qu'il y a eu ça. C'est ça. Les early adopters comme nous, il fallait que tu te fermes les yeux au début et tu fais ce qu'il y a. OK, je te jure, c'est une bière. À cette heure, c'est super bon. Un petit mot de la fin après. Oui, bien absolument. Mais en fait, on va les repasser tout le reste parce qu'ils ont quand même posé des questions sur un moment. Là, on a Benoît Beauchamp qui dit pour les questions pour les deux, est-ce que vous êtes convaincus que ça ne prendrait pas grand-chose pour rechuter ou au contraire, ça en prendrait quand même beaucoup? Vas-tu en parler? Je peux y aller en premier. Moi, j'ai envie de croire qu'en date d'aujourd'hui, ça m'en prendrait. En fait, je ne rechuterais pas. Mais, à cause que j'en ai crissé ma peur puis je m'organise pour continuer d'en avoir peur parce que tant que je n'ai peur, je reste loin. Le jour où justement, c'est là ma crainte avec ce que je réponds, le jour où je me dis si je vais la faire, il n'y a aucune chance que je rechute. Là, je viens dessus de baisser mes gardes. Tu sais, je deal avec c'est un peu cette... Ajoutes-tu d'autres peurs à part de finir ton film qui est déjà un très bon truc en soi mais est-ce que tu te rajoutes d'autres peurs pour te créer une espèce de blocage? J'ai... Pas consciemment, en tout cas. J'en parle beaucoup puis j'ai un super bon réseau autour de moi puis sais-tu quoi, il y a quelque chose de beau aussi, c'est qu'à travers toute l'accessibilité qu'on a avec les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui me partagent leur histoire de détresse, des mamans, des papas qui s'inquiètent pour leurs enfants, etc., des conjoints, conjointes. Fait que je suis constamment, veux, veux pas, confronté à des histoires similaires. Fait que, qu'on le veuille ou pas, ça me replonge dans mes affaires puis ça me rappelle d'où je viens. Fait que là, je peux pas me vendre l'idée que c'était dans une autre vie il y a pas si longtemps. C'est bon? Ouais. Max? Moi, en fait, même en douceur, il y a eu un peu de tout parce que là, tu me dis que c'est des peurs que tu te fais. Je suis allé danser avec le diable en esti. Fait que... Puis, tu sais, je peux constater, je suis en sûr que le petit sachet blanc est pas réapparu. Fait que... Mais, ce que je trouve là fun, puis je le répéterai pas assez, mais d'en parler comme j'en parle aujourd'hui, la libération, mais c'est surtout que ça fait longtemps, tu sais, parce que même en 2022, pendant le printemps, je savais bien que pendant toute chienne dans ma vie que l'alcool allait pas aider. Mais non, c'est sûr que ça va pas améliorer. Mais il y avait une étude détresse, tu sais, là, je veux dire... Tu sais, je vais juste prendre une parenthèse là-dessus, parce qu'on dit aux hommes de pas s'isoler, tu sais, de les parler. Puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai un problème, on m'a dit, va réfléchir dans ton coin, le grand. Tu sais, on m'a isolé, tu sais. Puis heureusement que moi, j'avais quand même... Tu sais, j'ai un bon background parce que j'ai pas peur. Tu sais, la première chose que j'ai faite, tu sais, j'ai appelé ma psy. Je suis même allé voir ma médecin, tu sais, j'ai faite le tour pour aller chercher, puis tu sais. Fait que je voulais juste comme, tu sais, il faudrait qu'on soit courant dans notre façon d'aborder ceux qui ont des problèmes, tu sais, leur disant, justement, parler, mais en même temps, on dirait que l'homme blanc était héros, à un moment donné, on sait plus comment le saisir. Puis il faudra qu'on construit ce pont-là. J'ai dansé avec le diable récemment. Je le répète, je suis content d'en avoir parlé, mais là, moi, j'appelle ça ma sobriété 2.0, je renouvelle mes voeux de mariage avec la sobriété et je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai eu cette confiance-là. Je ne veux pas cette confiance non plus parce que moi aussi, je suis du bois. C'est du bois, Julie? Oui. C'est du bois. Oui, compris. Mais c'est surtout, ça fait longtemps que je n'ai pas retrouvé ce sentiment-là de légèreté. On a encore quelques questions. Andréane Germain, lors de la rechute, la culpabilité peut prendre beaucoup de place. Est-ce que la bienveillance vous accompagne aussi? Est-ce que la culpabilité, c'est une émotion qui est récurrente quand on parle de ce sujet-là? Est-ce que la bienveillance se l'est aussi? Est-ce que c'est un repère? Est-ce que c'est fiable? Bien, je ne sais pas, moi, comme je te dis, j'ai la misère d'expliquer un peu ce que j'ai vécu parce que... Le fait qu'il y a eu un certain... C'est tellement drôle à dire parce que je ne suis pas un gars du zone grise dans la vie et ça m'a surpris que j'ai été capable de le faire de cette façon-là. Ça me faisait juste rire quand je faisais une couple de semaines, un mois, que je n'avais pas pris une bière, de faire, pourquoi pas aujourd'hui? What the fuck? Des fois, je me dépêchais. Justement, j'allais à la mettre en face au café et je me dépêchais pour ne pas changer d'idée, mais c'est comme... Oui, c'est comme... Je comprends ce que tu veux dire. Ce n'est pas quelque chose que je me souhaite, mais à quelque part, ça aurait été drôle. OK, je m'as pu te tasser les fesses du chien pendant qu'on parle de choses sérieuses. Mais ça se dit-tu que des fois, j'aurais bien sûr que le problème soit pire, j'aurais peut-être pas étiré ça sur deux ans. C'est certain. Tu trouves-tu que la bienveillance, elle peut être moins solide que... que la rébellion, genre? Ben oui, mais... Oui, la honte vient plus naturellement. La honte, elle monte vite. Puis même moi encore, tu sais, dans le sens où je vais me promener des fois à Montréal, une rue, j'ai un flashback, une toune qui embarque, un flashback d'une soirée où je ne suis pas fier. Puis la première émotion qui monte, c'est la honte. Moi, il faut que je me parle. Puis ça part à ce que je revenais tantôt, d'apprendre à te connaître puis de désamorcer tes estis de pattern. Puis là, je suis fait comme, non, 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 check où c'est, là. Ça va bien? Puis tu switches puis cette anecdote-là qui te revient en tête, ça devient une expérience à ne pas répéter, d'apprentissage, au lieu de quelque chose qui va te générer de la honte. fait que moi, moi, je me parle... C'est de construire, c'est de j'encoudre ta propriété. Je me parle souvent dans ma tête de faire comme, astille, je suis chanceux d'avoir rejeté. Puis ça sonne off, comment je dis ça? Je suis chanceux d'avoir rejeté. Non, ça sonne. Ça sonne bien. Je sais, ça ressemble à quoi. Je m'en serais passé, mais je suis content d'aller me reconfirmer certaines choses. J'étais le seul aussi. Il y a bien des tunes aussi que je n'ai plus, je ne suis plus capable d'écouter parce qu'ils me rappellent tellement d'affaires. restés. On ne nous voit qu'une dernière parce que... Oui, en fait, on va y aller avec les trois prochaines parce qu'ils sont quand même restés là, mais on va y aller rapidement. Merci en passant le monde sur YouTube, en fait, particulièrement le chat et les gens qui sont là de plus en plus. Ça a augmenté avec le temps. Merci. Merci d'être là. C'est Patrick Fontaine ici. Question pour les deux. Excusez-moi, je pense qu'on est avec un chien et un chat qui se passe dans le bain. Il y a de tout dans ce podcast-là. Je pensais qu'elle se faisait le saut elle-même. Non! Oh non! Parce qu'un héros. Non, j'étais comme... T'es en train de me virer folle, mais non, c'est le chat, il est juste là. Donc, on a Patrick Fontaine qui dit, question pour les deux. Est-ce que le sport vous aide à rester sur le bon chemin et éviter la consommation? Votre côté excessif a-t-il été transféré dans le sport? Bon, Patrick, lui, personnellement, il dit, moi, c'est le vélo à tous les jours. Donc, Patrick, lui, c'est ça. Mais ça, c'est une affaire d'hormones aussi. C'est que ça génère des hormones de fun. Endorphines. En même temps, il faut que tu fasses attention parce que quand je m'entraînais pour un full Ironman, je me suis... Tu sais, vers la fin, tes workouts sont full. Tu vas aller rouler 100, 110 km et après ça, tu tapes un 30 km de course. Il faut que tu te prépares. Puis je me suis demandé de vraiment voir mon corps fatigué, mais il y a tellement de in, les bons in, endorphines, adrénaline, sérotonine, tous les bons in que même si mon corps dit, « Arrête, je ne voulais pas perdre le buzz. » Je me suis dit de m'entraîner et d'être à bout et de faire « Ah, t'es encore un esti de coquet. » Oh, c'est ça. T'as encore ces affaires-là en tête. Fait que tu mets un danger là-dedans. C'est sûr que le sport... C'est pour ça, comme je l'ai dit, une des motivations par rapport à ce que je vis présentement, c'est que je veux retrouver les temps que j'avais en 2019. Moi, l'affaire de « Tu commences à vieillir, on me dira ça, mais que j'ai 60 ans, pas à 50 camps. » C'est dans pas long! Oh, shit! De toute façon, on va t'aider, Max, parce que, comme tu le sais, on a un objectif, Max, cette année, de courir 5 kilomètres avec Maxime, Maxime et moi. Oui, on s'est donné ça comme des filles pour 2024. C'est sûr qu'on te ramène, on va te ramener à tes vieux temps, Max. C'est clair, clair, clair. C'est moins super. Une autre question? Oui, on a d'autres questions, absolument. En fait, c'est deux commentaires. Le premier, Sébastien Lévesque qui dit « Seigneur, au nombre de fois, je croyais avoir déçu des gens. » Ça, c'est évidemment qu'on parlait tout à l'heure que Max avait peur de décevoir certaines personnes. Le rétablissement n'est pas un sprint, mais un marathon. On t'aime, Maxime. L'humilité est une force. Mais pas un simple, mais c'est le genre de commentaire de même qui fait que merci. Ça me touche et ça me fait du bien de l'entendre. Oui, oui. Puis on a aussi Benoît Beauchamp qui dit « Étienne, tout un parcours inspirant. » Donc, Étienne aussi. Martin a un très bon podcast. Maxime, Martin, mais je pense qu'il a juste marqué Martin. Et je le remercie d'être venu faire un show à la Mine Raglan où je travaille. J'espère qu'il va revenir. Je l'aime beaucoup. C'est le fun. Monsieur Martin, merci Benoît. Bravo, Martin. Écoutez, là-dessus, merci infiniment pour ceux qui ont été en direct avec nous autres. On va mettre l'épisode en ligne lundi. Tu m'aideras dans les dates, mais on verra bien. C'est le 29, mais en fait aussi, je ne sais pas si on a le temps de faire un petit point tournant, mais après le live, peut-être le mettre sur le Patreon. Il faut plugger le Patreon. On checkeront. Mais c'est pas mal un point tournant de tous les épisodes. On va faire un an et demi de point tournant. J'avoue que oui. Exact. On se posera là-dedans. Mais merci à ceux qui étaient là avec nous autres. Merci à ceux qui vont l'écouter. Je répète bien vite, ceux qui veulent d'encourager ma page sur le site de la Maison Jean-Lapointe, c'est Maxime Martin, Les Pas Parfaits. C'est la page. Bon, et le lien est dans le chat, donc ça va être facile à trouver. Et pendant les 28 slash 29 jours sans alcool, moi, j'ai commencé le 7 janvier, et là, je vais sur mon Patreon. On se fera des petits meetings entre nous autres, live, pour voir comment ça va. Je pense que ça va être le 3 février le 1er, mais ça, je vais vous tenir au courant. Merci, Dom. Dom Paquette. As-tu pensé à Maxine Lévière? Exactement. Je ne sais pas pourquoi j'ai compris. Exactement. Je m'en vais jouer hockey demain avec. On te voyait en face, j'ai fait, c'est vrai, il faut que je rappelle Dom. Ils n'ont aucun fucking rapport. Merci, évidemment. Je veux remercier ma fille d'avoir compris et d'avoir été, elle m'a watché, elle a joué un rôle de mère, elle m'a guetté pendant... C'était beau de voir le rôle inversé de l'enfant qui joue le parent. C'est du gros love. C'est du gros love et sérieusement, je ne dis pas ça, je vais peut-être faire plaisir à quel point je t'aime mais je n'aurais pas pu faire mon espèce de petit aveu aujourd'hui si ça n'avait pas été là. Oui, il était vraiment content que tu sois là. Je ne voulais pas être seul et je le répète, c'est libérateur, je n'aurais plus le syndrome d'imposteur et regardez le sourire que j'ai dans la face, sans farger, ça arrive. J'en suis la preuve, je viens de vous le raconter et il y a toujours les classiques et les clichés de la vie. L'important, c'est de se relever mais ça semble être un vrai cette fois-ci encore une fois mais ils sont tous vrais, c'est pour ça que c'est des clichés. Ce n'est pas un cliché, c'est parce que ça ne serait pas vrai. L'authenticité, c'est la vibration qui sonne le plus fort même après l'amour. On va finir là-dessus. Merci infiniment tout le monde, j'embrasse, je vous aime. Il est temps bébé chien. Merci à vous deux. Merci pour aller. Merci encore Benoît, merci Eric, merci Olivier, merci Sylvie, merci Andréanne, merci Patrick, merci à tout le monde qui était là sur le chat, sur Facebook et sur YouTube. Merci aussi de vous abonner sur la chaîne de Maxime. Exact, mon Dieu, tu as trop de choses à plugger. Absolument, puis sinon, dans le lien de la description, il y a le Patreon parce qu'on a plein d'épisodes qui sont déjà prêts et qui vont sortir les prochains lundis avec le point tournant. Donc évidemment, faites un petit tour là-dessus. Fait que voilà. Exact. Et merci à ceux qui ont été là depuis le début, je ne sais pas comment vous avez fait parce que ça a été beau, touchant, sincère, mais surtout un bel amalgame est-il d'un fucking shit? Papa, il va falloir que tu comprennes que ton environnement est chaotique, mais c'est correct, on aime ça de même. Moi aussi, je suis un peu chaotique, c'est correct. Ça sera un autre podcast. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada